... Mrs. Edith Wharton représente la quintessence d'une certaine bourgeoisie new-yorkaise de la fin du siècle dernier qui ne le sait d'en rien par le snobisme et l'hypocrisie à leurs homologues européennes de Londres et de Paris. Son oeuvre en trace un portrait attentif et peu amène dont Le Temps de l'innocence qui reparaît dans la collection de poche G.F. Flammarion à l'occasion de la sortie du film de Scorsese constitue un bon exemple. Elle reçut pour ce livre le premier prix Pulitzer décerné à une femme en 1921 et connut le succès public. Edith Wharton s'était mise sur le tard à la littérature la quarantaine venue ayant accumulé toutes sortes de notations douces amères au cours de sa fréquentation assidue des salons parisiens. Un monde proustien pour cet intime de Jacques-Émile Blanche, d'Anna de Noailles et de Paul Bourget. Newland Archer est fiancé à May Welland qui l'ennuie un peu. La comtesse Olenska tout au contraire l'amuse et le surprend. Il faut dire que dans le film le rôle est tenu par Michel Pfeiffer. Déchirement annoncé. Tout cela date un peu mais la finesse psychologique demeure chez cette disciple d'Henry James. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada